Générique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00. Agpatpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33. Aboumèk à la vie, au plus 229, 52, 88, 44, 44. Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, le dernier lundi du mois de janvier, nous allons décrypter l'actualité internationale. Nous irons au Comore, nous allons parler des relations entre l'Italie et l'Albanie, ce sera sur le plan migratoire. Nous allons faire une escale franco-chinoise où nous allons parler des 60 ans des relations entre la France et la Chine. Nous allons terminer par le Venezuela et si le temps le permet, nous allons véritablement terminer par le Moyen-Orient. Pour en parler cet après-midi, je reçois pour vous Viany Hassani, il est le directeur de Metinpot, Paris et éditorialiste de Chine du Jeudi. Bonsoir. Bonsoir, madame Aanda Tatiana. Également avec nous, il n'est plus à présenter, il s'agit de Hamzat Abdoulaye, l'expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous crée à chaud, nous savons tous que depuis hier, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont décidé de partir de la maison mère, c'est-à-dire de la CEDEAO. Très rapidement, votre appréciation ? C'est une situation que je trouve vraiment regrettable. Je pense que s'il est vrai qu'en Afrique, la démocratie telle qu'elle se déroule depuis une trentaine d'années maintenant, depuis les années 90 avec la Conférence nationale du Béné qui a impacté d'autres pays, nous avons connu une nouvelle dynamique démocratique qui est certes, je pense, une bonne voie pour le développement de l'Afrique, pour les droits de l'homme, pour les libertés, le pluralisme, etc. Mais cette démocratie s'est déroulée quand même dans des conditions un petit peu avec beaucoup d'insuffisance, ce qui peut expliquer aujourd'hui que des militaires, des pouchistes, trouvent un certain nombre de raisons de légitimer leurs coups de force pour, d'une certaine façon, rectifier la démocratie, puisque lorsqu'on parle de coup d'État, on regrette certains coups d'État militaires, mais on relève aussi qu'il y a un certain nombre de coups d'État, je dirais, constitutionnels. Donc, dans ce contexte-là, les pouchistes ont un certain nombre de regrets, ce qui explique, je dirais, qu'au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les officiers qui sont en place se trouvent une certaine crédibilité, mais il n'empêche que la posture qu'ils sont en train de prendre désormais, y compris en allant jusqu'à cette extrémité-là, qui consiste à se soustraire de la communauté sous-régionale, je pense que c'est quand même quelque chose de regrettable, et ils risquent d'en payer le prix. Bon, 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 malin, ils ont décidé, ces trois paniers, de sortir de la CEDEAO, vous qui êtes expert en relations internationales. Votre lecture, très rapidement. Alors, dans les années 60, nous avons eu droit aux indépendances. Enfin, au début des années 90, nous avons eu droit à cette démocratie fabriquée, il faut le dire, et importée surtout. Et en 2020, nous avons droit au concept de la souveraineté, qui porte cette fois-ci des costumes beaucoup plus reluisants. Et il faut signaler une chose très importante, c'est que la sortie de ces trois États marque un début, mais crucial, par rapport aux relations sous-régionales en Afrique de l'Ouest, dans la mesure où ce départ, manifestement, va entraîner un autre départ. Et j'évoque le franc CFA, bien entendu. Et il faut dire qu'on ne peut pas évoquer désormais la souveraineté sans évoquer la souveraineté monétaire. C'est très important. Je pense aussi que la CDAO va perdre gros à travers cette rupture, parce que la CDAO est allée trop loin. La CDAO est tellement allée loin qu'elle s'est amputée toute seule, la jambe droite. Puisqu'il faut rappeler que ces trois États faisaient quand même partie des États fondateurs de la CDAO. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que la communauté s'est effrétée, s'est fragilisée, et on n'est pas loin du néant, en réalité. Voilà, donc les semaines prochaines, les jours à venir, nous allons revenir plus en détail. Là, nous entrons pieds et mains dans le vif du sujet de cet après-midi. Nous allons tout droit au niveau de l'océan Indien. Nous sommes au Comores, perdant lors de la présidentielle l'opposition à la recherche d'un soutien international. La victoire du président réélu Azali Asoumani, célébrée par ses partisans. Oui, moi j'appelle ça un coup d'épée dans la mer, parce que je pense que quand vous allez à une élection, surtout présidentielle, qui est capitale et fondamentale, il est important de mieux s'organiser, surtout d'une stratégie, surtout quand vous allez à l'encontre d'un système. Vous avez un système qui est mis en place depuis déjà cinq ans, et vous avez à la tête de ce système quelqu'un qui a déjà fait cinq ans, donc dix ans, cumulé pour lui tout seul. Il a fait sept ans ? Oui, voilà, pratiquement. Sept ans, sept ans. Donc, ça fait pour lui un bilan qui le propulse comme étant l'élément clé moteur au sein de ce système. Et vous avez de l'autre côté des opposants qui sont déjà allés en rang dispersé. Les opposants africains. C'est justement ça la question de l'opposition en Afrique. Et malheureusement, on ne peut que constater, même si le taux de participation est très faible pour une élection, il faut retenir une chose. Quand vous avez fait le choix et l'option de la démocratie, même quand le suffrage universel est exprimé sur une toute petite échelle, c'est toujours considéré. Parce que c'est ça la démocratie, la voix des urnes. Même quand vous allez aux élections avec 5% de taux de participation, il faut comprendre que c'est bien le taux qui sera pris en considération. Et que cette élection soit présidentielle, législative ou municipale, vous ne pourrez que vous mordre les doigts. Aujourd'hui, l'opposition se mordre les doigts parce que le peuple a peut-être suivi son appel à boycotter ces élections, à ne pas participer aux élections. Mais il y a malheureusement un président qui est élu. Et il va falloir faire face à cette réalité. Et de l'autre côté, je pense qu'Azalia Soumani, qui a recueilli, même si le taux de participation est très faible, 62% tout de même. Alors, 16, 62% pourtant sont contestés, mais il faut dire qu'il est malheureusement le président élu, c'est ce qu'on a. Il va falloir faire avec dans la mesure où l'opposition aujourd'hui a une seule option, c'est-à-dire faire front commun entre eux et se préparer pour les prochaines élections. Parce que le président réélu, Azalia Soumani, va devoir dérouler son programme. Et je ne pense pas qu'il puisse même aller vers un gouvernement d'union. Parce que le gouvernement d'union va consacrer les opposants, parfois dans des rôles clairs, stratégiques. Et, eu égard à leur posture aujourd'hui, je pense qu'il va faire front seul, même si derrière il y a eu l'élection également des gouverneurs. Je pense qu'Azalia Soumani conforte sa place pour dérouler son programme. Alors, je me retourne vers vous, Vianney, quand je sais quand même que vous êtes quand même celui-là qui écume les médias, vous-même étant très ancré dans le monde des médias. Et en plus de ça, vous êtes éditorialiste. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut comprendre pourquoi au niveau de l'océan Indien, les élections sont toujours émaillées de violences ? Je pense que nous sommes, c'est vrai, du côté de l'océan Indien, avec une proximité, même avec des îles qui sont reliées à la France. Mais on est quand même dans un environnement où c'est l'esprit, je dirais, culturel et politique africain qui règne. Et le schéma de ce qu'on retrouve aujourd'hui au Coman, avec un président réélu, je pense pour la troisième fois, avec des opposants partis en rang dispersé qui désormais contestent les élections, avec aussi un autre critère qui est un facteur récurrent qu'on trouve. C'est le taux de participation très faible, mais un pourcentage de succès élevé. Donc ce sont des schémas, ce sont des thématiques qu'on retrouve de façon récurrente dans la plupart des pays, avec parfois de la violence. Donc je pense que c'est une problématique générale qui vraiment, quand on le prend et qu'on le lit d'ailleurs avec ce que nous avons évoqué tout à l'heure et qui est aussi dans l'actualité, c'est-à-dire les push en Afrique, ça doit vraiment pousser à avoir une réflexion plus globale sur le sens de notre démocratie, ou des démocraties que nous mettons en œuvre en Afrique. Est-ce que c'est vraiment des démocraties qui sont sincères ? Est-ce que c'est adapté ? Est-ce que c'est d'autres modèles qu'il faut trouver ? Ou alors, comment il faut corriger ces choses-là ? Je pense que tout ça aussi provient un petit peu de notre histoire, parce que quoi qu'on dise, même si aujourd'hui, je vois le problème de façon globale, parce que c'est les mêmes thématiques, c'est les mêmes choses qui reviennent de façon récurrente, on doit vraiment réfléchir plus globalement à quel schéma, quel modèle politique adapté à l'Afrique pour qu'on puisse avancer. En lien aussi avec nos rapports avec le reste du monde, parce qu'on n'oublie pas que c'est le cas dans les Comores, c'est le cas dans d'autres pays aussi africains, nous sommes issus du congrès de Berlin, qui a subdivisé l'Afrique avec des liens coloniaux, qui ont des répercussions qui sont restées jusqu'à présent. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, où on a chassé la France. Donc franchement, c'est un schéma global avec des éléments très complexes sur lesquels nous devons réfléchir pour à la fois régler nos problèmes culturels, régler nos problèmes politiques, régler nos problèmes économiques et nous projeter vers le développement pour un autre monde. Alors au pouvoir, depuis huit ans, le président Azali dit connaître les urgences de son peuple, qu'il a profité également de cette célébration, de sa victoire à la présidentielle, pour inviter les opposants à se projeter sur les prochaines échéances. Est-ce que ce n'est pas une façon de taper par la main droite et de caresser les opposants par la main gauche ? Histoire de limiter les cases ? Non, déjà je pense qu'il est clair par rapport à cette ouverture qu'il prône, même si je pense que dans l'appareil, il ne va pas intégrer les opposants. Ça, on doit être clair là-dessus. L'autre chose, c'est qu'il souligne qu'il faut se préparer pour l'avenir parce que de toute façon, la constitution comorienne prévoit justement un tournant et ça fait en sorte que les opposants doivent mieux s'outiller, doivent mieux se concentrer sur une stratégie et mieux se concentrer surtout sur un programme social et politique pour proposer mieux aux populations. Ça, c'est une chose notable. L'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que quand je vois l'appel des opposants à la communauté internationale, je me dis qu'on n'est pas sortis de l'auberge en réalité parce qu'on est dans une république souveraine, indépendante, vis-à-vis d'une certaine France. Parce qu'il faut comprendre que l'archipel des îles de Comores, c'est quatre îles à la base. Ensuite, Mayotte est devenu un département d'outre-mer. Donc, il reste trois îles. Et ces trois îles attendent toujours un retour de Mayotte au sein du grand archipel des Comores. Donc, il faut dire qu'il y a toujours un bras de fer entre les Comores et la France qui existe, qui est une réalité. Et quand vous prenez les conditions socio-économiques des Comores, vous allez voir, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique à raison parce que vous allez le constater sur le terrain. Est-ce que c'est propre aux Comores ? C'est un peu partout dans le continent. Particulièrement aux Comores, parce que quand vous prenez la communauté comorienne à l'extérieur, c'est énorme. Il y a une diaspora très forte. Exactement, une diaspora très forte. Nous parlons de 826 000 habitants environ. Mais il y a une diaspora dehors qui est très importante, qui fait pratiquement la moitié. Donc, c'est très considérable. Et il y a plusieurs candidats à l'immigration aujourd'hui. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique parce qu'il n'y a pas d'ouverture, parce qu'il n'y a pas d'emploi aux Comores. Et force est de constater qu'il existe toujours cette relation ambiguë entre la France et les Comores. Et j'ose croire que le président Assoumani va peut-être proposer quelque chose de meilleur parce que les précédentes années au sommet de l'État n'ont pas apporté de grandes choses. Quand vous prenez son bilan, le bilan social, le bilan économique, le bilan même politique, c'est tout de même un dommage en matière d'un président élu à la tête d'un État qui continue de se chercher. Et son bilan, c'est tout ce sur quoi l'opposition devait se concentrer. Et c'est l'archétype des oppositions en Afrique. Vous avez des oppositions qui, pendant le temps de la durée d'un mandat présidentiel auquel ils ont perdu, probablement, ils se concentrent à des critiques inutiles et vaines, alors qu'ils ont cinq ans pour mieux se préparer sur le bilan du président en place ou sortant. Et c'est ça le défi, ou c'est ça ce que devait être le défi de l'opposition en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous n'avez que des oppositions opportunes qui attendent la veille des élections pour essayer de proposer quelque chose. Malheureusement, ça ne marche pas. Et ce n'est pas en faisant appel à la communauté internationale que quelque chose changera. Alors, justement, Vianney, parlant de la communauté internationale, lorsque cette opposition comorienne se retourne, expère un soutien, est-ce que c'est une solution, se retourner vers la communauté internationale ? C'est une solution qui ne servira à rien, pratiquement, comme d'habitude, sachant que le président Asoumani, lui-même, je crois, il est président de l'exercice. De l'Union africaine. Donc, il y aura une solidarité, je pense. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on croit qu'il y aura une solidarité ? Oui, mais parce qu'il faut noter et que le président de la commission de Tchadien, voilà, exactement, en charge de cette élection, a validé... Oui, oui, voilà, ça fait qui, le Tchadien ? Exactement. Donc, c'est le premier pas. C'est-à-dire, la première étape de ce processus-là, c'est que les commissions, les délégations d'experts, d'observateurs arrivent, envoyés par les différentes associations sous-régionales ou au niveau panafricain qui valident Guido, voilà. Donc, est-ce que mon... Vis-à-vis. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure relativement au fait qu'effectivement, il est important que l'opposition se prépare pour les 4 ou 5 ans à venir pour les prochains mandats de travail. Ça suppose que le système puisse avoir de la transparence et permettre qu'il y ait une réelle alternance, ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique. C'est pour ça que, vraiment, attendre que le soutien international puisse permettre quelque chose... Oui, mais peut-être que le soutien international pourra changer la donne. Parce que lorsque ces opposants comoriens parlent de soutien international, ils veulent bien entendu parler de l'Union européenne, de la France et des États-Unis. Oui, écoutez, pour moi, ce n'est pas une option. On doit être clair là-dessus. Parce que faire appel déjà à la communauté internationale, c'est perdre du temps. Le programme a un programme qui n'est pas advital, est un âme. Ça ne dure pas toute la vie. C'est pour un temps. Et faire appel à la communauté internationale, ça fait partie de ces choses que je cite. Tout à l'heure, par rapport aux oppositions en Afrique, perdent de temps. Ils peuvent se concentrer sur l'avenir. Il n'y a pas que les présidentielles. Il y a les législatives qui ne vont pas tarder. Et il y a les élections locales aussi qui ne vont pas tarder. Donc, c'est autant de choses... Mais peut-être que pour l'opposition, on ne compte pas les législatives, les municipales et autres. Mais quand on est en politique, on n'est pas des amateurs. Tout compte. Tout ce qui est possible pour glaner... Tout ce qui est à prendre... Tout ce qui est à prendre... Tout ce qui est à prendre. Effectivement, il y aura une alternance. La communauté internationale, généralement, elle suit aussi le mouvement, à moins qu'il y ait un fort lobbying. Il faut savoir aussi que généralement, ces chefs d'État, parfois, ils sont aussi les hommes de telle ou telle puissance. Les syndicats. entre eux, mais même par rapport aux puissances internationales, étrangères, la France, les États-Unis, la Chine ou même la Russie, aujourd'hui. Ces gens-là sont des protégés. La plupart des États. Donc, si vous retournez vers les protecteurs pour vous défendre contre des protégés, ça ne sert à rien. C'est pour ça que vraiment, l'Afrique aujourd'hui est dans un contexte très complexe qui est un peu la conséquence de notre histoire et de notre histoire qui a eu ses propres soubresauts internes aussi dans les relations avec les colonisateurs puisque le monde est essentiellement basé sur des rapports de force. Des rapports de force entre les nations, des rapports de force internes aux nations. C'est tout ça que vraiment, je pense qu'il faut s'y canaliser et essayer de travailler de sorte que ça rentre dans une nouvelle dynamique sinon le monde va dans une passe à la déchéance. Alors, nous quittons l'océan Indien pour nous rendre au niveau du vieux continent. Nous allons parler du traité migratoire entre l'Italie et l'Allemagne. et l'Albanie. Les parlementaires italiens ont approuvé l'accord migratoire avec l'Albanie. Alors, Amzat, ça c'est depuis le 24 janvier 2024 où les députés italiens ont décidé de acter cet accord par rapport à l'ouverture des deux centres en Albanie. Oui, la question migratoire, c'est une question de tous les jours en Europe aujourd'hui. On ne peut plus l'éviter et c'est carrément au centre des propositions des politiciens, c'est carrément au centre même des programmes présidentiels et même au centre des élections. Donc, c'est autant de choses qui montrent que la crise migratoire en Europe, elle est réelle. Il va falloir trouver des solutions. Et en parlant de solutions, fermer la porte et les voler, ce n'est pas du tout trouver une piste de sortie. et je pense que la perspective italienne, ça prend à contre-pied tout le monde parce qu'il faut se rappeler avant que Jordi Ameloni devienne premier ministre, la tendance était contraire, c'est-à-dire plus de migrants, on n'a pas besoin d'étrangers, la peur... Oui, mais tant que tu n'es pas sur le feu de l'action, tu ne peux pas comprendre. C'est une chose, mais la réalité aussi est autre parce qu'une fois qu'elle va pouvoir, la réalité est toute autre. il faut constater que, et c'est au même titre que les pays européens, ils ont une démographie vieillissante, ils ont besoin de main-d'oeuvre et rappelez-vous, j'ai toujours dit sur ce plateau que l'immigration était une chance mal comprise et mal assimilée à la fois par les Européens mais surtout par ce pays que je ne veux pas citer. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que l'Italie comprend les enjeux. En tout cas, mon confrère l'a dit tout à l'heure, c'est que on parle des relations inter-étatiques, c'est surtout un jeu de force en réalité. Et dans ce jeu de force, vous avez surtout les intérêts qui reviennent à chaque fois. Il n'y a pas de match amical en matière de relations internationales. Non, non, non. Il y a des rapports des forces. C'est plus des questions d'intérêts. Et quand il s'agit d'intérêts, je pense que l'Italie ne vise aujourd'hui que ces intérêts, la création de ces deux centres va bien entendu dans leur intérêt. Ça permettra d'une certaine façon que ces immigrés ne viennent pas directement sur le sol italien, mais qu'ils prennent le temps de se régulariser d'une certaine façon pour plus tard intégrer le territoire, mais dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens de servir les intérêts uniquement des Italiens. à partir du moment où ces intérêts disparaissent, je pense qu'ils vont les congédier dans d'autres destinations ou les rafatrier certainement. Alors, Hamzat l'a dit tout à l'heure, c'est une question qu'on ne peut pas éviter, mais même si on cherche à l'éviter, elle s'invite quand même et on a constaté qu'une fois que les parlementaires italiens ont acté cet accord, les ONG sont montés au créneau pour apporter des critiques, des vives critiques. Ces ONG, si elles-mêmes, elles dégageaient des personnalités qui arrivent au pouvoir seraient confrontées au même problème. Lorsqu'on est dans une position adverse, en critique, en conteste, je pense que l'une des difficultés justement des dirigeants, des gouvernants dans la plupart des pays, mais en particulier dans ces pays qui sont des pays de référence, c'est de ne pas pouvoir trouver une espèce de consensus pour parvenir aux solutions objectives qui leur permettent d'avancer. Et là encore, justement, c'est les rapports de force politique qui questionnent. Est-ce que, Georgina Meloni essaie de faire avec le Parlement italien, à travers ces deux centres qui ont été mis en place à travers un accord avec l'Albanie, c'est une façon de contenir une difficulté, celle de l'immigration, qu'il est difficile de contenir. Mais, en même temps, c'est une façon pour l'Italie justement de préserver le flux, de contenir, d'essayer de gérer le flux à travers un pays voisin qui a besoin de ces 600 ou 700 millions je pense d'euros comme budget pour organiser ça plutôt que de permettre au flux de venir directement en Italie. Il faut savoir que cette dame, c'est un peu la Marine Le Pen de l'Italie, elle a été élue sur un programme anti-immigration. On constate aujourd'hui que le discours a changé. Le discours a changé parce qu'elle est face à la réalité et donc justement cette décision c'est de la réelle politique. Elle n'a pas le choix. On sait très bien que l'Europe est confrontée à une espèce de contradiction c'est-à-dire qu'il y a des sentiments anti-immigrés parce que bien sûr qu'une bonne partie de la population immigrée c'est-à-dire que ce qu'on appelle justement les personnes venues de l'Afrique et autres de par la frustration que ces personnes reconnaissent dans l'évolution globale de leur vie dans la société dans ces sociétés occidentales-là cela génère une espèce de violence qui crée des conflits qui crée du terrorisme etc. Donc ça génère aussi un sentiment anti-immigré donc ça c'est une part du problème le sentiment anti-immigré qui est le fruit un petit peu de la frustration sociale des injustices sociales qui ont été perpétrées au cours des décennies contre ces gens-là ça c'est un côté du problème l'autre côté c'est en même temps un besoin de population immigrée pour occuper certains postes lorsque vous allez dans certains de ces pays vous avez l'impression que l'esclavagisme existe toujours parce qu'il y a des fonctions qui ne sont occupées que par des noirs et des arabes c'est aujourd'hui en 2024 donc il y a besoin de cette main-d'oeuvre-là et néanmoins il faut gérer politiquement le sentiment anti-immigré qui est issu de la frustration sociale qui crée de la violence donc aujourd'hui Georgina Meloni est face à cette réalité elle est obligée d'accepter des flux mais en même temps il faut savoir que dans les rapports entre l'Afrique et l'Europe nos jeunes bras valides qui ont des difficultés ici qui n'arrivent pas à trouver du boulot que les politiques nationales frustrent aussi parce que ces politiques nationales sont impactées aussi par la domination internationale ces rapports de force ils fuient vers là-bas donc ça crée un flux donc c'est encore là aussi un ensemble de choses complexes et donc du coup Georgina Meloni elle essaie de contenir quelque chose qu'il est difficile de contenir c'est de la réalité politique et en même temps elle est aussi en face du fait que tout en ayant eu un discours anti-immigré au départ en raison de sa tendance extrémiste et bien aujourd'hui il est obligé de faire face à cette réalité-là et de gérer en trouvant des solutions un petit peu intermédiaires avec l'Albanie mais encore une fois ce n'est pas la solution définitive la solution définitive là encore c'est vraiment de revoir les rapports de force entre les nations et de construire un autre monde alors justement certains ont estimé une fois cet accord acté que c'est un accord de publicité c'est un accord de publicité électorale surtout que nous sommes à quelques mois des européennes qui se tiendront en juin prochain le sujet fait vendre ça il faut être clair là-dessus oui mais est-ce qu'il quand vous adhérez il est vendable jusqu'à quel point mais au point où vous pouvez être élu si vous concentrez votre programme sur un programme anti-immigration vous allez le constater l'extrême droite en Europe il y a quelques années était le virus de la politique mais aujourd'hui c'est le contraire quand vous voyez l'intrusion de Marine Le Pen au sein de l'arène politique au point où elle est la deuxième force politique à l'Assemblée nationale c'était inimaginable il y a 10 ans inimaginable il y a même 5 ans parce qu'il y a 5 ans elle n'avait quasiment le rassemblement enfin l'ancien Front National n'avait quasiment personne à l'Assemblée nationale aujourd'hui ils sont la deuxième force politique de toute la France c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que le sujet de l'immigration surtout quand vous êtes anti-immigration ça fait vendre ça fait vendre et dans toute l'histoire internationale il y a deux choses qui ont surtout marqué les esprits pour créer parfois des changements majeurs c'est la peur et la rupture la peur c'est l'élément clé dans cette histoire contre les immigrés vous avez une histoire fabriquée de toutes parts qui donne l'impression que c'est l'immigré qui est la source de tous les problèmes des autochtones ou des ressortissants enfin des pays européens oh c'est pas le cas l'autre chose qu'on ne souligne pas suffisamment c'est qu'il y a une certaine disparité sociale qui a été créée suite à la mondialisation il faut le dire parce qu'à la fin de la deuxième guerre mondiale trois choses ont été mal gérées la mondialisation la décolonisation et la chute du mur du Béreur et en évoquant cette mondialisation mal gérée mal orchestrée ça a créé des disparités sociales mais à un niveau inimaginable vous prenez le PIB d'un ressortissant d'un pays comme le Malawi que vous comparez au PIB d'un Suédois mais on parle d'un cas de 100 000 à 200 000 euros l'année mais c'est incroyable alors comment combler ce déficit vous pensez que les Africains ou ces ressortissants de ces pays parfois qui frôlent le désastre je vais dire ces pays qui parfois n'existent même pas sur l'échiquier international vous pensez qu'ils vont continuer à vivre cette différence en se contentant de rien du tout en subissant par exemple les revêt du climat qui est changeant alors que l'Afrique ne produit que 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sachant aussi que je ne vous coupe pas mais une partie des richesses dont les autres profitent là-bas viennent d'ici viennent de leur terre donc c'est autant de choses qui obligent c'est pas qu'ils sont en fait ils ne choisissent pas tous de partie ils sont parfois obligés d'aller chercher un endroit meilleur alors les responsabilités sont partagées parce qu'il faut dire que depuis la cession des pays africains dans les années 60 on a eu des autorités qui n'ont pas aussi fait le pas du job il faut être clair là-dessus autant les Européens sont impliqués dans cette faillite collective mais autant les dirigeants depuis les années 60 même quand il y a eu un semblant de démocratie autant ils sont impliqués dans ce désastre donc aujourd'hui on ne fait que constater et je finirai là-dessus en évoquant un frais très important c'est-à-dire vous avez aujourd'hui des dirigeants surtout le continent africain qui ne prennent pas la question migratoire au sérieux dans aucun programme politique d'un chef d'état en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale vous n'allez entendre une lutte contre l'immigration vous n'allez pas une seule fois et c'est dommage parce que vous avez la fuite de cerveaux tous les jours de jeunes qui veulent quitter au nom justement de cette disparité sociale qui sont réelles vous avez même au sein de vos organisations des journalistes compétents mais qui cherchent à partir parce qu'ils ne vivent pas du métier heureusement vous vivez du métier du vote du coup vous allez comprendre donc que ces autorités ne prennent pas vraiment à cœur la lutte contre l'immigration et qui parle de la lutte contre l'immigration parle de création d'une architecture notamment d'emplois et pourquoi pas de ressources pour juguler le problème et ce n'est pas le cas aujourd'hui on en est très loin et ça risque d'être complexe dans les années à venir alors pour sortir de ce sujet italien albanien dites nous un peu Vianney pourquoi le choix de Tirana au lieu de par exemple Istanbul ou même je ne sais pas ou de la Servie ou je ne sais pas mais pourquoi 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 l'Italie a ciblé ce pays là alors que quand on sait quand même que les migrants quand ils viennent du Moyen-Orient ou du Proche-Orient ça transite toujours par la Turquie forcément ou par la Grèce et tout pourquoi le choix de l'Albanie je pense qu'il y a une raison économique pour l'Albanie à accepter cela et puis politiquement pour l'Italie aussi c'est plus facile à gérer vous voyez l'Albanie a besoin de ces fonds là pour régler c'est un pays qui est un peu plus pauvre que la Turquie donc la Turquie n'a pas besoin de ses sous et ce serait politiquement plus difficile à gérer en interne en termes de politique intérieure pour la la Turquie que pour l'Albanie même s'il y a eu aussi une levée de boucliers à l'intérieur de l'Albanie pour contrer ça il faut dire que pour rebondir juste d'un mot sur ce que disait tout à l'heure Abzat c'est que les politiques les hommes politiques africains ne se préoccupent pas effectivement de cette tragédie là de l'immigration parce que pour la plupart d'entre eux c'est une question de bon débarras si c'est nos jeunes nos bras valides c'est une question de bon débarras on ne s'en préoccupe pas alors qu'effectivement l'avenir de notre continent l'avenir de notre pays passe par là deuxième point c'est que la plupart de ces dirigeants jusqu'à aujourd'hui jusqu'à point du contraire sont aussi un peu dépontés de cette puissance coloniale c'est un peu fort oui mais je n'ai cité aucun ordre je n'ai pas dit que vous avez cité mais attends c'est une réalité que tout le monde déplore et voilà je ne dis pas que non plus ceux qui sont ceux qui se battent contre ces anciens chefs d'état de format standard la démocratie la démocratie civile et qui viennent sous les appareils du tri militaire aujourd'hui sont aussi complètement indépendants même s'ils posent un vrai problème qui doit nous amener à réfléchir sur des réformes globales en Afrique donc globalement je pense que ce qui se passe là-bas c'est aussi il faudra en Italie c'est dans un contexte où aujourd'hui s'ouvre à Rome un sommet Afrique-Italie et la dame la première la première ministre la fait l'ouverture de ce sommet aujourd'hui en parlant de rapports un peu plus égalitaires de un peu plus c'est des discours tout ça c'est des discours c'est des discours c'est des discours parce que tout en disant que oui on va essayer d'acheter les matières premières au bon prix aux africains et tout ça elle n'a pas posé les vraies problématiques du fait que là encore bon des migrants africains qui échouent à l'île de l'Ampétouza par exemple test il y a beaucoup d'hypocrisie je pense qu'ils ont choisi l'Albanie parce que c'est plus facile à gérer en termes de politique intérieure pour l'Albanie et puis les fonds qu'ils ont mis à disposition qui s'élèvent à plusieurs centaines permettez-moi de rajouter quelque chose par rapport à l'Albanie par rapport au choix de l'Albanie l'Albanie ne fait pas partie de l'Union Européenne ils sont en voie donc ils sont peut-être en voie mais leur démocratie c'est ce qu'on appelle une démocratie douteuse et cela voudrait dire quoi ? Cela voudrait dire que le traitement de ces immigrés c'est vous qui la trouvez douteuse ou alors c'est les autres ? vous en tant qu'expert également vous la trouvez douteuse la démocratie albanaise ? bien sûr la démocratie albanaise elle est douteuse parce que c'est déjà un pays qui a eu une réalité historique très compliquée très complexe et eu égard à cette histoire que le pays a connue le pays a connue d'ailleurs la guerre donc il faut reconnaître que c'est progressif ça sera progressif ils vont l'intégrer l'Union Européenne mais ce n'est pas le sujet ce dont je parle c'est que le choix de l'Albanie c'est un choix qui va causer moins de casse-tête à Georgia Meloni dans la mesure où ça va passer sous les radars c'est juste ça c'est à dire le traitement qui adviendrait des immigrés ceux qui vont réussir à passer sur les fouss codines en se régularisant si cela devrait arriver et d'autre côté ceux qui ne vont jamais réussir à se régulariser leur traitement et bien ça passera sous les radars et je pense que c'est ce choix que dénoncent surtout les ONG ce qu'on peut comprendre parce qu'on parle d'un traitement parfois inhumain qui pourrait arriver parce que justement cet état ne protège pas tout le monde et ne garantit pas aussi la liberté des personnes au sein de sa géographie et sa superficie alors chers amis téléspectateurs l'escale de cet après-midi nous conduira à Pékin et à Paris nous allons parler des 60 ans des relations franco-chinoises alors Xi Jinping a salué le pont d'amitié entre la Chine et la France à l'occasion de la commémoration des 60 ans d'amitié franco-chinoise c'est une très bonne chose c'est la diplomatie à l'état pur parce que c'est deux pays qui ne fâchent pas encore en tout cas j'imagine qu'au niveau des deux populations comme des deux équipes dirigeantes de ces pays là on ne souhaite pas que ça fâche mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de rivalités parce que la Chine aujourd'hui est pratiquement la première puissance au monde en tout cas la deuxième après les Etats-Unis et elle constitue un pôle que de l'autre côté la France avec l'Union Européenne cherche à rivaliser la Chine c'est on va dire c'est un concurrent économique très fort pour la France toute seule d'une part mais la France celle de l'Union Européenne d'autre part mais néanmoins il faut voilà entretenir les relations diplomatiques au fur et à mesure du temps et généralement aussi lorsqu'il y a des célébrations des dates anniversaires importantes comme ça c'est célébré la France fera la même chose pour cette année en 2024 avec les Etats-Unis par rapport au débarquement donc voilà c'est des célébrations qui rythment les relations diplomatiques qui sont très bien mais ça ne veut pas dire que chaque pays ne prend pas des dispositions pour faire face à la concurrence réelle qui dans la vie économique notamment oppose ces différents pays-là on sait très bien que la Chine par exemple a beaucoup fait très très forte en matière d'espionnage et les Français redoutent beaucoup les espions chinois qui sont dans les industries françaises qui sont dans les universités et tout ça mais au-delà de ces relations-là de concurrence réelle en termes industriel en termes économiques il faut effectivement entretenir les relations diplomatiques et c'est une très bonne chose pour l'équilibre du monde Alors comment comprendre que pour la célébration de cette initiative mise en place par le général Charles de Gaulle 60 ans on suppose que c'est une amitié mature mais là ce jour également on a quand même assisté à un jeu de cache-cache entre les deux nations où le ministre des Affaires étrangères chinois n'avait pas été annoncé et puis tout de go comme ça les Chinois ont gardé le secret et à la dernière minute on a sorti le joker La Chine a resté fidèle à elle-même ça je pense que ça n'a pas changé et en évoquant cette relation avec la France j'aimerais clarifier un concept très important c'est que la Chine n'a pas d'alliés la Chine n'a jamais fait d'alliance la Chine a une histoire millénaire qui s'est faite sans alliance ça c'est très important on célèbre aujourd'hui une coopération diplomatique et la France bien entendu au fil des années s'est révélée comme étant un partenaire crédible pour la Chine sur certains plans il faut être précis là-dessus aussi et il faut dire que les origines c'est vrai Charles de Gaulle mais beaucoup plus la volonté d'un ancien ministre des affaires étrangères Su Hanlai et d'un ministre qui est d'un premier ministre d'ailleurs aussi en Chine Deng Xiaoping qui a joué un rôle très prépondérant ou ce genre de choses parce que la Chine de Mao était une Chine communiste et c'est grâce à Deng Xiaoping qu'il y a une ouverture chinoise vers les autres donc ça c'est très important aujourd'hui la France a évolué la France a atteint une certaine maturité en tout cas au niveau de ses échanges au niveau de ses relations surtout dans l'Asie Pacifique ça a changé et c'est certainement pas la même chose que ce qui se fait dans d'autres contrées que vous savez très bien mais on a parlé de rapport de force il faut dire que cette relation est restée solide a traversé le temps ça fait 60 ans maintenant simplement parce que le jeu des intérêts a été préservé de part et d'autre et aujourd'hui s'il y a célébration c'est justement parce que le jeu des intérêts est convergent dans ce sens c'est pour ça c'est une réalité et je finirai là-dessus en évoquant l'apparition du ministre des affaires étrangères Wang Yi qui visiblement préfère cette méthode d'apparaître au dernier moment pour donner une sorte de note mystérieuse mystérieuse à ce genre de rencontre mais c'est pour dire quelque chose de très important c'est que la présence de Wang Yi signifie que la Chine veut s'investir suffisamment dans cette coopération diplomatique avec la France dans ce nouveau type de coopération diplomatique avec la France parce qu'il faut rappeler une chose très importante c'est que cette coopération diplomatique traverse de multiples crises nous avons la crise en plein cœur de l'Europe parce que la Russie est un partenaire tout de même historique de la Chine et de l'autre côté vous avez aussi le conflit au Proche et Moyen-Orient qui cristallise toutes les attentions conflit en Ukraine exactement comme je l'avais évoqué et je ne finirai pas sans évoquer la question aussi de l'Afrique aujourd'hui alors la Chine n'a pas une conception hégémonique de l'Afrique ou des relations internationales surtout en Afrique la Chine a une conception du gagnant-gagnant ça a toujours été le cas et c'est tant mieux que les États africains préfèrent désormais ce type de relations que les relations néocoloniales qui depuis 1960 n'ont pas apporté grand chose et ça c'est une marque distinctive de la diplomatie chinoise vis-à-vis de la diplomatie française deux différentes diplomaties mais qui quand même arrivent à converger sur certains points alors lors de cette allocution ou leur célébration pardon ou également à un moment on a eu le discours du leader chinois Xi Jinping qui a déclaré qu'il avait trouvé la France il y a dix ans lorsqu'il a effectué une visite il a trouvé une France indépendante compréhensible avant-gardiste ça c'était il y a dix ans mais les choses ont évolué est-ce qu'aujourd'hui ce discours est toujours d'actualité parce qu'au passage également ils ont profité pour dire qu'ils aimaient une France qui n'est pas suiviste oui ce discours effectivement s'il le rappelle aujourd'hui c'est que pour lui ça a toujours du sens effectivement il était en visite d'état en France en 2014 c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant il y a un cortège vraiment de plusieurs centaines de voitures parce qu'un chef d'état africain j'ouvre la parenthèse arrive en France c'est presque pas un événement mais le président chinois quand il arrive c'est que pratiquement tout Paris est bouclé c'est comme pour le roi d'Angleterre et donc c'est quelque chose qu'il a marqué il a été reçu s'il rappelle ça effectivement c'est que pour lui ça a du sens même si les choses ont évolué en le rappelant est-ce que c'est pas une façon de dire à la France écoutez réveillez-vous parce qu'on a comme l'impression que vous êtes des écoliers assis maintenant qui attendent que l'autre vienne du maître la France est un partenaire économique parce que dans la diplomatie dans la diplomatie il y a aussi les intérêts économiques tout à l'heure on le disait un pays n'a pas d'amis il n'a que des intérêts donc en rappelant ces choses là et en revivifiant la coopération entre les deux pays à travers cet anniversaire c'est parce que la Chine a des intérêts notamment économiques il y a beaucoup d'investissements chinois en France dans le vin dans l'immobilier il y a même dans le foot aussi des clubs de foot qui sont achetés par la Chine donc il faut entretenir ces relations là malgré les difficultés qui effectivement peuvent arriver notamment on l'a souligné tout à l'heure à travers la crise ukrainienne à travers la crise au Moyen-Orient c'est à dire que la diplomatie c'est quelque chose de dynamique et à moins que ça soit vraiment un affrontement très dur qui arrive à un moment donné qui débouche une conflagration on essaie de gérer autant que possible les différentes difficultés qui peuvent arriver au fur et à mesure du temps tout en préservant l'essentiel qui réside surtout dans les rapports dans les intérêts économiques donc la France aussi elle se porte beaucoup vers la Chine mais la France est un grand partenaire de la Chine à travers les investissements que la Chine fait aujourd'hui dans différents domaines et donc c'est ça qui est en fait préservé à travers une façon la diplomatie on chouchoute mais en dehors de ça on essaie de travailler sur des intérêts donc voilà un peu qu'est-ce que je peux dire ? alors lorsqu'on écoute un peu lorsqu'on écoutait le ministre des Affaires étrangères de Chine et le leader chinois on a eu l'impression qu'ils se sont beaucoup axés sur la diplomatie économique alors que de son côté comme à son habitude Emmanuel Macron il a mis les pieds les pieds dans les plats où il a rappelé quand même à la Chine que aussi bien la Chine que la France ces deux états sont membres du conseil de sécurité des Nations Unies et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui afin de contribuer à la résolution des différentes crises internationales que connaît le monde en ce moment alors je vous pose la question de savoir est-ce que c'est une réalité ou alors c'est juste la Chine a beau être membre de ce conseil de sécurité mais la Chine fait la part des choses la Chine n'a pas pour vocation une hégémonie sur le monde du tout pas ça c'est à oublier c'est surtout son business qui l'intéresse exactement la Chine a plus des intérêts économiques bien entendu on parle d'intérêts et dans toute l'histoire la Chine ne s'est jamais mêlée de ce qui se passe sur d'autres enfin sur d'autres territoires on a vu dernièrement où il a sorti un communiqué par rapport à ce qui se passe en mer rouge ça veut dire qu'il n'y a pas que la diplomatie économique qui compte quand il y a le feu quelque part il faudrait bien qu'on entende la Chine écoutez ce que vous avez vu c'est très important c'est vrai que la Chine a réagi parce qu'il a vu que ses carbos allaient partir en fumée la Chine n'a pas contrairement aux américains contrairement à la France la Chine n'a pas un projet de domination sur le monde ça n'existe pas dans l'esprit dans la même érdion il n'a pas ce projet alors la même érdion ça a des conséquences économiques après ce qui se passe sur l'esprit ça a des conséquences sur le trafic mondial et c'est ça qui les intéresse vous me dites que j'allais terminer en disant que vous allez le constater la diplomatie chinoise au prochain Moyen-Orient a été efficace en peu de temps c'est à dire ils ont réussi à concilier l'Iran et l'Arabie Saoudite d'une part en très peu de temps ce que je pense personne n'a réussi à faire depuis des décennies ça ne s'est jamais vu et ils ont réussi à être au sein d'une institution multilatérale qui prend en compte les pays du sud globalisés qui prend en compte à la fois l'Arabie Saoudite justement et aujourd'hui l'Iran c'est quand même salutaire donc c'est pour dire la Chine n'a pas un projet de domination ou un projet hégémonique sur le monde la Chine préserve ses intérêts économiques et surtout c'est fait la part des choses parce qu'ils ont plus d'un milliard de bouches à ouvrir exactement la Chine c'est des milliards d'habitants et je finirai justement là-dessus en évoquant le cas de la France il y a un goût fondamental qui sépare la Chine et la France dans la mesure où la Chine c'est une grande acheteuse la France a besoin de la Chine et au nom de ce besoin justement il faut alimenter ce type d'amitié de lien amical pour continuer et ne pas parler des sujets qui fâchent surtout puisque le nom de la Russie n'a pas été mentionné une seule fois or tenez-vous bien compte que quand un diplomate français ou occidental vient en Afrique on a droit à ce chapitre voilà dernier sujet cet après-midi Venezuela l'inégibilité de deux opposants confirmés par la Cour suprême deux poids lourds de l'opposition mais hors jeu par la Cour suprême au pays de Hugo Chavez au pays de Hugo Chavez c'est-à-dire nous sommes en Amérique en Amérique latine en Venezuela c'est un peu une région jumelle à l'Afrique parce que ça renvoie un peu au miroir de ce qui se passe oui disons-le au Sénégal par exemple aujourd'hui dans d'autres pays c'est là aussi c'est vraiment des démocraties tropicales c'est des schémas on sait que le président vous voulez dire qu'on a transposé le continent africain en Amérique latine vice-versa oui voilà c'est des zones où le développement industriel a été un peu retardé bien sûr un peu du fait de la domination de l'exploitation d'une partie du monde par le reste du monde notamment par l'Occident tout ça c'est donc ces schémas là sont un peu identiques où la démocratie dans son fonctionnement manque de dynamisme manque de sincérité ça ne veut pas dire que la démocratie est parfaite aussi dans les pays occidentaux mais ils ont des problèmes de riches alors qu'en Amérique latine comme nous en Afrique on a des problèmes de pauvres et donc tout est tout est à refaire donc ce qui se passe là moi ça ne me supprend pas Maduro c'est le successeur de Chavez le successeur désigné de Chavez c'est son douffin donc c'est le même régime c'est le même système qui se perpétue et donc ses opposants en faisant ses recours auprès de la Cour suprême je ne pense pas que ça va d'ici là ça va être oublié et puis voilà les choses vont continuer telles quelles c'est des c'est des zones qui ont besoin aussi de transformation positive pour qu'on aille vers vraiment parce que là aussi il y a beaucoup de pauvreté il y a beaucoup de précarité et donc vraiment il faut repenser ces choses là pour qu'il y ait de vraies transformations dans ces différentes zones du monde alors pour sortir de ce sujet Maria Corina Machado elle a remporté la première au niveau de l'opposition au Lama donc du coup est-ce que cette opposante là ferait peur à Nicolas Maduro ce qui a quand même du mal à prendre le gouverneur en main au niveau du bénévolat pourtant il est comme l'a dit Vianney le successeur de Hugo Chavez vous savez en politique les choses vont très vite et je pense qu'à un moment Nicolas Maduro a été dépassé par la vitesse à laquelle les choses se déroulaient au Venezuela notamment avec les grèves avec les revendications et bien d'autres choses qui ont rendu très compliqué sa gestion du pouvoir je pense qu'il est très loin d'un Hugo Chavez même s'il prône un socialisme il n'a pas le charisme de ce dernier du tout pas alors là du tout pas il est parfois obligé sinon il a été obligé durant son moment d'être très dur de mettre enfin de mettre sous sa domination dans son joug les institutions et bien entendu comme l'a dit mon confrère la démocratie n'est pas une réalité en Amérique du Sud encore moins au Venezuela et quand vous prenez ces condamnations enfin c'est pas des condamnations mais ils sont ces deux opposants sont inéligibles pour 15 ans c'est quand même dramatique pour l'alternance au sommet de l'état parce que on a toujours dit que la démocratie c'est surtout l'alternance au sommet et s'il n'y a pas d'alternance au sommet c'est qu'il y a un problème j'ose croire que Nicolas Maduro va finalement le lâcher un peu du lest par rapport à l'avenir parce que ne pas créer l'alternance c'est embrigader la jeunesse vénézuélienne c'est enfermer les gens et c'est tuer je veux dire tout motif d'espoir voilà chers amis internautes chers téléspectateurs de la télévision nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi le dernier lundi du mois de janvier le 29 janvier nous sommes allés au Comores où nous avons parlé des perdants c'est à dire de l'opposition qui a perdu les élections présidentielles et qui attendent un soutien de la part de la communauté internationale un soutien qui comme on dit les invités n'est pas la solution nous avons également parlé de l'Italie et de l'Albanie les parlementaires italiens ont approuvé l'accord migratoire avec l'Albanie une situation qui pour certains serait bonne mais pour d'autres tout porte à croire tout porte à croire que l'Italie prend ce qui l'arrange du l'escale franco-chinoise de cet après-midi nous a permis de comprendre que la Chine oui c'est un pacte d'amitié c'est un point d'amitié mais la Chine privilégie toujours la diplomatie économique et nous sommes sortis par le Venezuela j'ai reçu pour vous Viany Hassani directeur de Meltyleport Paris et éditorialiste du journal Le déchaîné du jeudi merci encore merci à vous aussi et Hamzat Abdoulaye expert en relations internationales merci également c'était un plaisir retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h et ça se passe toujours sur ESA télévision la meilleure des web télé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada